Arrivé ce matin, dans trois bêtaillères, les 230 brebis et les 12 chèvres d'une exploitation de radonvilliers ont été lâchés en pleine nature. Doli, allez, va chercher un mouton. Doli, allez, viens. Va chercher un mouton, dépêche-toi. Allez. Un site exceptionnel interdit au public car il s'agit de la réserve naturelle du parc de la forêt d'Orient. Ces bêtes vont passer 4 mois dans 69 hectares pâturés afin d'entretenir ce milieu herbacé. Grâce à leur bon appétit, elles vont manger les broussailles et donc limiter la progression de la forêt. C'est une méthode de gestion traditionnelle d'espaces de prairie. Ici, c'est un milieu de landes. Le complément mouton-chèvre nous permet d'impacter au mieux la végétation et de maintenir des milieux herbacébas qui sont favorables à certaines espèces d'oiseaux, d'insectes, de reptiles. Les chèvres sont là parce qu'elles ont un impact plus important sur la végétation rabustive, les broussailles, les épineux, alors que les moutons sont plus sur l'herbe. Cette opération existe depuis deux ans. Elle est financée par l'État puisque ce site est classé Natura 2000. L'ensemble du projet sur cinq ans coûte 40 000 euros. Un investissement matériel, clôture et voirie et la rémunération de l'éleveur, 6 000 euros par an. C'est-à-dire que les milieux naturels, soit ils évoluent spontanément et leur évolution spontanée va vers la forêt, soit cette évolution spontanée est freinée par les grands herbivores sauvages, ici les cervidés par exemple. Mais sinon, c'est l'homme qui maintient et qui entretient ces milieux ouverts. Alors il les entretient de manière mécanisée, en fauchant, en broyant ou alors de manière animale en ayant recours à l'élevage local. Pour l'éleveur labellisé Agneau de l'Aube, ces 69 hectares sont autant d'espaces de nourriture gratuite pour ces bêtes. Il ne peut que s'en réjouir. Donc là, c'est un petit peu un surplus, ça me rapporte de la surface. Donc un peu d'économie en nourriture. Par contre, encore une fois, je dis, il ne faut pas compter le temps qu'on passe. Et pour donner à cette action écologique un impact économique, le parc et les producteurs réfléchissent ensemble à commercialiser sur place ces ovins estampillés réserve naturelle.